On est sur la commune de Saint-Méminen, on est dans les gorges de l'Auvézère. On est en présence d'une personne de nombre de 50 ans qui est là depuis jeudi dernier et qui ne s'est pas alimenté depuis jeudi dernier. Donc il est conscient, il est sur la partie de la rive qui est inaccessible au secours. Donc c'est la gendarmerie qui a pu le localiser. La situation à l'arrivée, nous on a procédé à des reconnaissances, on a évalué les difficultés et donc on a demandé les renforts d'une équipe grimpe et d'une équipe de plongeurs afin de sécuriser la remontée de la personne. Les plongeurs sont en train de sécuriser la traversée pour l'équipe grimpe pour aller faire les amarrages et ensuite on va procéder à la remontée de la victime par une tirolienne au-dessus de l'Auvézère et ensuite par un dispositif pour la remonter environ 400 mètres à travers les bois avec un dénivelé d'à peu près 180 mètres. On a trois dispositifs grimpe. On a un premier dispositif pour le franchissement de la rivière. C'est un dispositif de train de poulie sur une corde tendue. Ensuite on a deux ateliers identiques pour la partie peinture du bois. Ce sera deux secours à vin et les trois ateliers en enchaînement. Après la mise en place du dispositif par l'équipe grimpe et la sécurisation au niveau de l'Auvézère par les plongeurs, on a pu remonter la victime jusqu'au VSAV de la Noaille. Elle est prise en charge dans le VSAV et elle va être transportée en attendant la régulation. Il y a eu une excellente coordination entre l'équipe grimpe et l'équipe plongeur et l'opération s'est déroulée en un temps rapide. Par rapport aux différentes manœuvres et différents dispositifs, des observations à faire, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport au franchissement de la civière ? Non ? Oui, après je pense que ça a été pas fait. Oui, ça a été.